... Lundi 27 février 2012, l'équipe d'enduro de l'armée de terre a officiellement intégré le 503e régiment du train à Garon, près de Nîmes. L'accueil de l'équipe a eu lieu en présence de nombreuses autorités civiles, militaires et des principaux acteurs de la Fédération française de motocyclisme. C'est un accueil aux yeux du monde national de la moto, des différents responsables, aux yeux du monde militaire avec un certain nombre d'autorités, aux yeux du monde civil auprès des élus et de tous nos amis de la région de Nîmes. Auparavant stationnés au sein du 517e régiment du train à Châteauroux, les pilotes découvrent en région gardoise un cadre idéal pour leur entraînement. Le terrain à Garon, on va dire qu'ici c'est un petit peu plus sec et qu'on a un peu plus de poussière. C'est vraiment bien parce que toutes les courses durant la saison, à peu près à 90%, on roule sur du terrain sec. L'équipe enduro de l'armée de terre est régulièrement présente sur les podiums grâce au soutien de la Fédération française de motocyclisme, de l'armée de terre et des nombreux partenaires de cette équipe. Pour poursuivre dans cette voie, une nouvelle convention de partenariat a été signée à l'occasion de cette inauguration. L'inauguration ou arrivée de cette structure ici à Nîmes a démontré que le partenariat était toujours très fort entre la Fédération française de moto et l'armée de terre et que la volonté à la fois de la Fédération et de l'armée était de conserver celle-ci au sein de l'arme du train. L'entraînement quant à lui se poursuit sur la garnison de Nîmes. L'équipe enduro de l'armée de terre se prépare pour atteindre ses objectifs. Les objectifs pour cette année, c'est très simple, c'est le titre en championnat de France et d'accrocher le top 5 en championnat du monde et essayer de faire quelques podiums durant la saison. La saison de compétition débute le 24 mars au Chili. L'équipe enduro de l'armée de terre fera tout pour porter haut la devise de son nouveau régiment « Par l'effort, la victoire toujours ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada